Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un tag, c'est un tag que j'ai vu ce matin sur la chaîne de Tiffaïne Makeup. Donc je pense que vous la connaissez toute, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, c'est un tag sur la Saint-Valentin, donc j'avais 5 minutes, je le fais. Alors, première question, serais-tu accompagnée le soir du 14 février ? Oui, je serais accompagnée, je serais avec mon mari et puis je serais aussi avec ma fille pour le 14 février. Voilà, deuxième question, as-tu prévu quelque chose de spécifique par rapport à un autre jour ordinaire ? On va aller manger, moi c'est un endroit que j'aime énormément, ça s'appelle le Lotus, c'est un restaurant vietnamien. De toute façon maintenant, quand je vais manger au restaurant, j'aime manger là-bas. Voilà, quand je vais au restaurant, c'est pour manger des choses que je ne peux pas faire à la maison. Et comme mon mari et moi adorons cuisiner, donc c'est vrai que le week-end on se fait plaisir, on se fait des bons petits plats. Et voilà, quand je mange à la maison, quand je vais au restaurant, c'est pour manger des choses que je n'arrive pas à faire. Et manger là-bas au Lotus, c'est un pur bonheur parce que c'est très bon, j'aime bien le cadre, j'aime bien, j'aime beaucoup le patron qui trappe. Enfin tout le monde est très gentil, les serveurs sont très gentils et ça ne sent pas du tout le gras. J'ai déjà mangé dans plein de restaurants vietnamiens et quand on ressort et puis qu'on sent la friture, c'est vraiment pas agréable. Mais là-bas, pas du tout, c'est vraiment très 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 bon. Donc c'est un restaurant que je peux conseiller. Si vous êtes en Auvergne, c'est vraiment un très très bon restaurant. Troisième question. Alors, que dis-tu si je dis que la Saint-Valentin est une fête commerciale ? Oui, c'est une fête commerciale, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Moi personnellement, heureusement qu'il y a des fêtes commerciales pour avoir des petits cadeaux de temps en temps. Parce que sinon, voilà, sinon, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... J'ai la chance d'avoir une fille qui essaie d'arranger les choses avec mon mari et qui l'appelle, qui lui dit « Papa, t'as pensé à la Saint-Valentin ou à Noël ? » Parce que mon mari, il n'est pas du tout cadeau. Donc quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, je me l'achète. Et quand j'ai envie d'une petite surprise, je le dis à ma fille et ma fille s'en charge. Mais mon mari a horreur de toutes ces fêtes commerciales, que ce soit Noël, que ce soit la Saint-Valentin ou même les anniversaires. C'est pas du tout son truc. Mais moi, c'est quelque chose... Moi, j'y tiens. Moi, je trouve que c'est un souvenir. Quand j'ai un petit cadeau de mon mari pour la Saint-Valentin, pour le Noël, en général, j'aime bien avoir des bijoux parce que c'est quelque chose que je veux garder. Et puis, quand je les regarde, je me souviens... Je sais que je l'ai eu à telle période. Et voilà, c'est des souvenirs, tout simplement. Et donc, j'aime bien avoir un petit souvenir. Voilà. Mais c'est vrai, c'est une fête commerciale, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas que j'aime bien. Quatrième question. Quel est ton petit souvenir à propos de la Saint-Valentin ? Je n'ai pas de souvenirs à propos de la Saint-Valentin. Bon, là, je vais manger au restaurant parce que j'ai mon fils qui va faire du Kung-Fu. Donc, on va le déposer. Et puis, de toute façon, on mange régulièrement dans ce petit restaurant. Moi, je l'adore. Donc, ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on va manger là-bas. C'est vraiment parce que c'est un endroit où... Ce n'est pas très loin du Kung-Fu. Et du coup, on dépose mon fils, on mange et puis on le récupère juste après. Voilà. C'est pour ça. Sinon, moi, manger à la maison, me faire un bon petit plat à la maison, une petite côte de bœuf ou un petit bœuf bourguignon ou n'importe quoi. Moi, avec une bonne bouteille de vin, moi, ça me va très, très bien. Une petite soirée tranquille à la maison avec mon mari, mes enfants. Pour moi, c'est un bonheur. Je n'ai pas forcément... Même au contraire, maintenant, quand on va au restaurant, il faut éviter de boire un peu d'alcool. Donc, tandis qu'à la maison, voilà, on peut se lâcher un petit peu. Et puis, on sait qu'après, on va se coucher. Donc, c'est parfait. Moi, ça me va très bien. À la limite, même inviter des personnes que l'on aime à la maison et passer une bonne soirée avec des gens qu'on aime. Pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Ça me va très, très, très bien. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, si un inconnu ou ton chéri t'offre une rose, trouves-tu ceci ringard ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne trouve pas ça ringard du tout. Je ne suis pas très... J'aime beaucoup les fleurs. Je trouve ça très joli. Mais bon, après, je ne suis pas très fleur. Mais ce n'est pas ringard du tout. Ce n'est pas ringard du tout. Je trouve ça très, très romantique. Je trouve ça très sympa. Ensuite, fais-tu des efforts supplémentaires ? Pardon. Fais-tu un effort vestimentaire make-up ? Alors, un effort vestimentaire, non. Parce que moi, quand je sors, que ce soit pour la Saint-Valentin ou même pour sortir tout simplement tous les jours, moi, je fais toujours attention à moi. J'essaye toujours d'être élégante. J'ai besoin, plus maintenant, parce que je vieillis, mais plus je vieillis, plus j'ai besoin de me sentir jolie, tout simplement. J'ai envie de vieillir. Ça ne me dérange pas de vieillir. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de vieillir bien. Donc, je fais forcément attention à ce que je mange. J'achète beaucoup de soins parce que je fais attention à ma peau. Je m'hydrate la peau du corps et puis je me mets du parfum parce que j'ai besoin de toujours me sentir très féminine. Donc, voilà. Par rapport à ça, je ne vais pas faire d'efforts supplémentaires. Je vais mettre une petite robe avec un grand décolleté. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, dessus, une tenue du jour pour la Sainte-Valentin. Je vais la mettre en ligne. Mais c'est une robe que je peux porter n'importe quand, même en journée. Pour moi, sérieux, je m'en fous. À partir du moment où j'ai envie de la porter, je la porte. Et pour le make-up, c'est pareil. Je vais porter un make-up que je porterai n'importe quel jour. Tout simplement, j'ai toujours besoin de me plaire à moi-même. Et si j'arrive déjà à me plaire à moi-même, après, je pense que je peux aussi plaire aux autres. De se sentir belle, ça fait toujours plaisir. Je pense que pour une personne, pour une femme, c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas. Ensuite, quelle est pour toi la meilleure tenue à porter pour ce soir-là ? Ce sera la tenue, je pense que chaque personne est différente. Il y a des femmes qui sont très bien en jean, d'autres qui sont très bien en tailleur, d'autres en robe de soirée. Voilà, écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je vais porter une robe qui est assez élégante. Mais après, tout dépend aussi de l'âge. Si vous avez 18 ans, c'est sûr que, peut-être qu'en jean, vous vous sentirez mieux. Chaque personne est différente. Et après, il faut respecter le choix de chacun. Donc, je n'ai pas une tenue particulière à vous proposer. Ensuite, ton chéri oublie qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Que fais-tu ? Mon chéri, ça fait... Il oublie tout le temps que c'est le Saint. D'ailleurs, il ne fait pas du tout... Il s'en fout. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, j'y pense. Donc, j'essaie de préparer un bon petit plat, même si on ne sort pas. De faire quand même un bon petit plat, une petite bouteille de champagne. Et puis, voilà, une petite soirée sympa à la maison. Mais bon, comme je vous l'ai dit, mon mari, vraiment, il s'en fout royalement. Ça, c'est... Voilà. Ensuite, comment imagines-tu ta soirée parfaite pour ce jour spécial ? Alors, attendez. Alors, si tu invites... Si tu étais... Bon, je ne suis pas célibataire, donc je n'en parlerai pas. Alors, comment imagines-tu ta soirée parfaite pour la Saint-Valentin ? Pour ce jour spécial ? Je l'imagine avec mon mari. Bon, parce que si mon mari n'était pas là, ce ne serait pas pareil, forcément. Et puis... Et puis... Donc, j'imagine avec mon mari. Au restaurant ou pas, ce n'est pas grave. Mais avec mon mari. Et même à la limite, je pense que... Pourquoi pas aussi avec mes enfants ? Là, je vais être avec ma fille. Donc, moi, je suis très contente que ma fille soit là aussi. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir se retrouver tous les deux. Mais... Je vais bientôt déménager. Et j'ai prévu une petite soirée... Parfaite. Avec mon mari cet été. Donc, ça, je l'organise à ma petite tête. Ça va être très sympa. Voilà. Mais pour la Saint-Valentin, moi, écoutez, moi, je... À partir du moment où je me sens bien avec mon mari, je me sens bien partout avec lui. Et c'est pas... Que ce soit la Saint-Valentin ou pas, je... Ce qui compte, c'est que je sois avec les personnes que j'aime. Donc, mon mari et mes enfants, c'est... Pour moi, la chose la plus importante. Donc, si je suis avec eux, et que si... Voilà. Et je... Je passe forcément une très bonne soirée. Donc, ça me va. Voilà. Et... Le plus beau cadeau que l'on pourrait t'offrir serait lequel ? Je pense que le plus beau cadeau, ce sera de... Je suis dans une très jolie maison. On est très, très bien. Mais là, je pense que quand je serai dans ma nouvelle maison, ce sera pour moi mon plus beau cadeau. Je vais être à la campagne. C'est vraiment... J'ai toujours rêvé. Bon, là, je ne suis pas trop loin de la campagne. On est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais là, je vais être encore plus à la campagne. Et je vais avoir du terrain pour pouvoir... Pour que mes chiens soient bien. Je vais... J'adore aller me promener, faire les magasins. C'est super de voir Gigi. C'est... Pour moi, c'est un grand moment de détente. Pardon. C'est un très beau moment de détente pour moi de pouvoir... Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu et je lui fais un gros bisou. Mais bientôt, ça va s'arranger. Donc, j'ai... J'ai envie d'habiter à la campagne avec mes chiens, de pouvoir ouvrir les volets, d'entendre le bruit des oiseaux. Voilà. Pour moi, c'est ça mon rêve. C'est de pouvoir rentrer chez moi et me sentir bien. Pour moi, c'est la seule chose la plus importante. Le plus beau cadeau que je puisse avoir, c'est vraiment de pouvoir être dans cet endroit. Et voilà, quoi. Je vais m'acheter des petites poules. Je... Ça vous... Je vais pouvoir ramasser mes petits oeufs tous les matins. C'est... Voilà. C'est pour moi la plus belle chose qui puisse m'arriver. C'est de pouvoir rester dans cette maison toute ma vie. C'est vraiment la seule chose qui compte pour moi. Voilà. Et que mes enfants soient bien avec moi, c'est... Que mes enfants puissent... J'ai pas de cadeau que je voudrais... J'ai juste envie que mes enfants soient heureux. J'ai envie d'être dans cette maison avec mon mari et puis... Et puis continuer à vivre. J'ai rien à demander de plus. Ça, je... Voilà. Alors, le plus beau cadeau, voilà, c'est ça. Voilà, onzième question. Si tu es déçue de ta soirée ou de ton cadeau, quelle est ta réaction ? Mon mari ne sait pas faire de cadeau. C'est toujours ma fille qui l'aide. Donc... Voilà, je... Quand j'ai envie de me faire plaisir, je m'achète, mais... Si j'ai envie de me faire plaisir, je vais dans les magasins, je m'achète ce que je veux. Voilà, c'est vrai que ça fait plus plaisir quand c'est un cadeau, quand c'est une surprise. Mais bon, mon mari ne sait pas faire de surprise. Donc, c'est pas grave. Il a plein d'autres qualités. Voilà, tout simplement. Donc... Qui tactue ? Alors, dixième question... Douzième question, pardon. Qui tactue ? Ben, je tague toutes les personnes qui veulent le faire. Je vais vite mettre cette vidéo en ligne pour que vous puissiez faire ce tag. Tac, Kokomo M, Zedin... Euh... Euh... Enfin... Je... Voilà, toutes les personnes qui veulent faire ce tag, faites-le. Et puis, voilà. C'est... C'est très sympa. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je vous en croise très fort. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada